Trois clés pour l'éducation au XXIe siècle. Chapitre 1. Développer la créativité. Section 14. La classe inutile. Gardez bien ce mot en tête, la classe inutile. Je l'ai lu dans le livre Homo Deus de Yuval Noah Harari. D'abord commençons par cette information très importante à prendre en considération. La fin de l'emploi à vie. Et le concept de carrière que vous et moi avons connu. Ce n'est pas de la théorie, c'est une conséquence inéluctable de la dynamique économique de ce XXIe siècle. Notamment parqué par l'intelligence artificielle, mais pas que, mais pas que. Toutes les crises que nous connaissons aujourd'hui économiques, écologiques, géopolitiques, etc. Alors essayons simplement d'encadrer nos enfants, leur transmettre des valeurs positives, leur donner les meilleurs outils pour réussir, construire une ou plusieurs carrières dans leur vie, dans toutes ces situations conflictuelles. Surtout pour ne pas tomber dans cette classe inutile. L'auteur explique que les changements économiques et technologiques majeurs que nous connaissons en ce début de XXIe vont justement générer ce qu'il appelle la classe inutile. Économiquement inutile. Il prend des exemples frappants comme celui de la voiture. Le jour où on a inventé la voiture, le cheval est devenu inutile. Ce n'est ni bien ni mal, c'est le sens de l'histoire. On ne peut pas aller contre l'histoire et dire « je suis contre la voiture, elle a rendu le cheval inutile ». Non. De même, aujourd'hui, avec les progrès technologiques immenses, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, beaucoup de métiers sont en train de devenir obsolètes. Inutiles. Pour reprendre l'exemple de la voiture, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des voitures intelligentes sans conducteur humain. La technologie existe. Et son coût va baisser de plus en plus. C'est une loi économique liée à la concurrence. Quand le coût baisse et que la technologie existe, elle va devenir de plus en plus disponible et se diffuser. Les chauffeurs humains deviendront-ils simplement inutiles ? Faut-il s'en offusquer, être pour ou contre ? Il paraît qu'on n'en a même pas la possibilité. Et l'auteur du livre écrit « On ne m'a jamais invité à voter pour ou contre Internet, pour ou contre l'iPhone, pour ou contre la voiture autonome, etc. » « On m'a demandé de voter pour choisir des choses comme le président de mon pays. Mais on ne m'invite jamais à voter pour l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire ces avancées technologiques qui sont en train de modifier l'humanité. Et en cela, c'est la dynamique économique, la dynamique du marché qui prime. S'il y a une technologie X et un marché demandeur, elle va se développer. C'est systématique. Beaucoup d'entreprises vont s'y intéresser. Alors son prix va baisser du fait de la concurrence. Et elle va envahir nos vies exactement comme les smartphones l'ont fait en très peu de temps. En si peu de temps. Il ne faut pas l'oublier. Si vous avez plus de 40 ans comme moi, vous voyez de quoi je parle. D'ailleurs, ma fille m'a demandé un jour, toute étonnée, « C'est vrai maman qu'il n'y avait pas de smartphone et YouTube quand tu étais jeune ? » « Ah ben oui, c'est vrai, je lui ai dit. » « Oh, quelle bizarrerie maman, comment vous vous viez alors ? » Et voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous remercie pour l'écoute. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture, d'un nouvel extrait de mon livre « Trois clés pour l'éducation au XXIe siècle ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501